Il faut se préparer à tous les scénarios, y compris au scénario du pire, une interruption pure et simple des livraisons de gaz russes. Si le porte-parole de la Commission européenne est alarmiste, c'est que les Européens ne peuvent plus et ne veulent plus être dépendants énergétiquement de Moscou depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors la Commission européenne présente aujourd'hui son plan d'urgence. Et si l'Europe a déjà commencé à diversifier ses approvisements, il va falloir, sans surprise, faire des économies d'énergie et donc changer nos comportements. Alors qui cela concerne-t-il ? Comment faire ? Y a-t-il des risques de coupure d'électricité ou de gaz cet hiver ? Voici les questions que nous allons poser à nos invités. Nicolas Goldberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert énergie chez Columbus Consulting. Et à vos côtés dans ce studio, Fugvin Nguyen, bonjour. Bonjour. Chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors. Commençons peut-être par un état des lieux. D'où viennent les grandes énergies que nous consommons en France aujourd'hui, Nicolas Goldberg ? Aujourd'hui, il faut bien voir que dans le mix énergétique qu'on a, l'électricité ne représente qu'un quart de l'énergie qu'on consomme. Donc cette électricité, elle est très majoritairement produise à base de nucléaire, d'hydraulique, et avec du gaz et du charbon. Et en ce moment, comme le nucléaire produit moins, on est très dépendant des importations de nos voisins et du gaz, puisque c'est le gaz qui compense. Ça, c'est pour la partie électricité, mais c'est seulement un quart de notre énergie. Tout le reste, c'est... Alors, il y a un peu de biomasse, mais vous avez du gaz et du pétrole. Alors, en France, on confond souvent énergie et électricité. En fait, l'électricité, c'est qu'une petite part de ce qu'on consomme. Pour se déplacer, c'est très majoritairement du pétrole, que ce soit pour les véhicules individuels, pour les camions, pour l'avion. On se chauffe encore beaucoup au gaz et au fuel. On a encore 3 millions de logements qui sont chauffés au fuel. Dans l'industrie, on a beaucoup de gaz, notamment pour tout ce qui est chauffage industriel. Donc, quand vous avez une grosse industrie, que ce soit de la chimie, de l'acide énergivose, vous avez besoin de fours à haute température. Et généralement, vous utilisez du gaz pour ça. Il y a très peu d'électricité là-dedans. Donc voilà, aujourd'hui, notre mix énergétique, c'est un quart d'électricité, un peu de renouvelable avec la biomasse en plus de l'électricité, et majoritairement du gaz et du pétrole. Est-ce qu'on a la même répartition chez nos voisins européens, par exemple l'Allemagne, mais aussi les pays d'Europe centrale, Fuguinane-Guyenne ? Oui, il y a toujours un même mouvement, qui est celui de la prédominance des énergies fossiles dans le mix énergétique. En France, c'est à plus de 60%. Et on se rend compte que, du côté de l'Allemagne, c'est toujours le pétrole qui est la première énergie consommée, et puis ensuite vient le gaz, par exemple. Et on se rend compte que ça, c'est dû pour des considérations historiques, notamment puisque à l'époque, et ça a toujours été le schéma de pensée jusqu'à très récemment, on considérait que les énergies fossiles étaient d'une part abondantes et abordables. Et c'est pour ça qu'on a construit, petit à petit, une dépendance aux énergies fossiles, en nouant des partenariats, par exemple, avec la Russie de Vladimir Poutine, pour avoir du gaz très peu cher. Pourtant, ça fait longtemps qu'on parle de transition énergétique. On a l'impression que ce qui vient bousculer tout ça, c'est pas une impression d'ailleurs, et ce qui vient bousculer l'Europe, c'est la guerre en Ukraine. Bruxelles dit, fin mai, embargo européen sur le pétrole russe. Il faut réduire de 90% les exportations d'ici 2023. Et puis, Moscou qui ferme plus vite que prévu les robinets de gaz. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe est alarmiste ? Alors, l'Europe est alarmiste pour différentes raisons. C'est qu'il faut bien voir, comme Fung-Win vient de le dire, on est tous dépendants des énergies fossiles à différents niveaux. La seule chose que la France fait différemment des autres, c'est qu'elle a beaucoup de nucléaire, donc moins dépendante des énergies fossiles dans son électricité. Mais pour le reste, on est pareil. Sur le quart, donc ? Oui, sur le quart des énergies qu'on consomme. Et dans cette transition énergétique, l'idée, c'était de se passer progressivement des énergies fossiles. Alors, aujourd'hui, on a des solutions renouvelables qu'on connaît, qui se massifient, typiquement l'éolien et le solaire. Mais l'éolien et le solaire, c'est pour faire de l'électricité. Et on voit que, même avec ces solutions-là, on a du mal à se passer des énergies fossiles. L'éolien et le solaire, comme ce ne sont pas des énergies commandables, ça dépend du soleil et du vent, souvent, on essaye de garder un petit peu de capacité dite pilotable derrière. C'est le cas pour les centrales à gaz électriques. Vous avez des centrales électriques qui fonctionnent avec du gaz. Et vous avez une stratégie de certains pays européens qui était de dire « On va y aller à fond sur les renouvelables, ce qui est très bien. Et pour garder un petit peu de pilotable, on va dépendre du gaz fossile et on va en profiter pour sortir du nucléaire. » C'est ce qu'a fait l'Allemagne. C'est ce que veut faire la Belgique. En tout cas, c'est ce qu'ils voulaient faire avant la guerre en Ukraine. Et là, on voit les limites de cette stratégie. Parce que l'Europe, du coup, a augmenté sa dépendance au gaz dans l'électricité, pas forcément dans l'énergie, parce que sous l'effet de l'efficacité énergétique, un peu de désindustrialisation et autres, on n'a pas forcément augmenté la consommation de gaz en Europe ces 10-15 dernières années. Par contre, on l'a augmenté dans l'électricité. Et surtout, on dépend beaucoup du gaz russe, parce qu'il est très peu cher, parce qu'il arrive par gazoduc. Donc, c'est du point à point. Ça circule dans un tuyau. Et donc, c'est ce qui fait que c'est peu cher. Mais ça nourrit une dépendance géopolitique. Et pour la Russie, et en fait, pour la Russie, mais il ne faut pas être naïf pour tout le monde, les projets énergétiques sont généralement des projets politiques. Le gaz arrivait historiquement par un gros gazoduc qui s'appelle Brotherhood, qui traverse toute l'Europe de l'Est, qui traverse l'Ukraine et qui arrive chez nous. L'Allemagne a voulu construire des gazoducs qui arrivaient directement de la Russie à chez elle, en disant que c'était des projets économiques. Ce n'était finalement pas des projets économiques, c'était des projets politiques. La Russie voulait contourner les États de l'Est et les États baltes pour éviter de payer des droits de transit, et puis pour surtout accroître la pression sur des anciens pays satellites. Et là, aujourd'hui, on le voit, que l'énergie, ce sont des projets politiques, que la Russie utilise complètement son énergie, donc le gaz, mais on pourra aussi parler du nucléaire russe qui sert d'armes géopolitiques, elle s'en sert pour faire pression sur l'Europe. Et c'est pareil côté États-Unis, les gaz de schiste, c'est une énergie qui n'a jamais été rentable. Enfin, en dix ans, l'État américain a complètement subventionné les gaz de schiste. Donc quand on dit que c'était vu comme abondant et abordable, ça dépend toujours à quel prix. Là, on a nourri une telle dépendance aux énergies fossiles qu'on est prêts à payer pour pouvoir les extraire, combien même ce ne serait pas rentable. Et les États-Unis, aujourd'hui, se placent en substitut à une partie du gaz russe en livrant du gaz par bateau. Ce n'est pas seulement pour nos beaux yeux, c'est aussi pour des questions géopolitiques. Alors justement, Foukving et Guyenne, comment on trouve des alternatives à ce gaz russe ? On vient de parler des États-Unis, mais il y en a d'autres aussi en Europe ? Alors, il y en a d'autres, mais elles sont très limitées, à très court terme, on va être très clair. L'Union Européenne a fait une stratégie de diversification, c'est-à-dire qu'elle est allée voir les voisins européens, les voisins du Moyen-Orient, le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, pour acheter du gaz naturel liquéfié. On touche du doigt ici les limites de cette stratégie, puisqu'en réalité, le marché à l'heure actuelle est tel que le prix de cette énergie est beaucoup plus cher que le gaz russe, et donc ça implique un remplissage des stockages qui sera d'une part beaucoup plus coûteux et d'autre part beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'il faut être en compétition avec les acheteurs asiatiques pour pouvoir faire en sorte d'attirer ce gaz et donc de le payer plus cher que ces derniers. D'une part, on va payer ce gaz très cher et en plus, on va priver les Asiatiques d'une partie de ressources pour pouvoir produire leur électricité, pour pouvoir se chauffer. Donc ici, on se rend compte de cette limite et c'est pourquoi la Commission Européenne aujourd'hui va proposer un nouveau plan qui va permettre de mettre l'accent notamment sur des leviers comme la sobriété énergétique, c'est-à-dire le fait de changer nos comportements pour diminuer notre consommation d'énergie et avoir des potentiellement cibles qui concernent les États membres de diminution de la consommation de gaz afin de faire en sorte qu'on puisse passer l'hiver le plus sereinement possible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la préparation de l'hiver, elle s'opère dès aujourd'hui. Évidemment, puisque changer les comportements, ça va prendre des mois, si ce n'est des années. Est-ce qu'aujourd'hui, on reçoit encore du gaz russe en France ? Et qu'est-ce qu'on fait justement pour préparer cet hiver, Nicolas Goldberg ? Alors effectivement, quand on parle du gaz russe qui va être coupé en Union Européenne, il faut rappeler que c'est déjà le cas dans plusieurs pays, dont la France. Les premiers pays à avoir été coupés ont été la Pologne et la Bulgarie. Pologne qui est le pays le plus virulent à l'égard du gaz russe, qui avait alerté les Européens. Ils prévoyaient, eux d'ailleurs, de se débarrasser du gaz russe dès fin 2022. Donc bon, là, la Russie leur a coupé le gaz, on anticipe de six mois, mais c'était pour eux une stratégie planifiée. On a d'autres pays qui ont été coupés. La France en fait partie. Pour l'Allemagne, c'est plus compliqué. Pour l'Allemagne, ça s'est fait progressivement. Ils ont prétexté des problèmes techniques sur un gazoduc. Puis là, le gazoduc en question est en maintenance. On ne sait pas s'il va revenir. Je parle beaucoup à des journalistes qui enquêtent pour savoir où sont les équipements qui vont permettre de remettre le gazoduc en service. Personne ne le sait. Donc je commence à être de plus en plus sceptique. Donc le gaz russe, il est déjà coupé dans plusieurs pays. Il faut bien voir que la France, en 2021, était moins dépendante du gaz russe que ses voisins. C'était 17% des approvisionnements. C'était quand même 25% les années d'avant. C'était une diversification qui était quand même assez récente. Et il faut bien voir que quand bien même le gaz russe ne représenterait que 17% de notre gaz, vu que tout le monde se fait couper le gaz russe, il y a une compétition sur les 83 hautes pourcents qui donne un effet prix. Et comme Fouke vient de le dire, il y a un effet volume. C'est-à-dire que le gaz, ce n'est pas infini. Les capacités de liquéfaction du gaz pour le transporter par bateau ne sont pas infinies. Donc on a un problème de contraintes physiques en dehors d'un problème de prix. Alors comment on s'en passe maintenant ? Il faut rappeler que dans les prémices de Repower EU, donc les premiers plans de la Commission européenne, on disait qu'on va se passer du gaz russe à horizon 2027. On voit bien que l'urgence n'a pas été saisie tout de suite, mais il y a aussi beaucoup de conflits entre les États membres, la Slovaquie, la Hongrie, qui aiment bien leur gaz russe, qui n'est pas trop cher, qui ont des contrats long terme, tout ça. Donc on a dit qu'on allait s'en passer en 5 ans. Faisons abstraction de la date. Si on mettait tout bout à bout, la Commission européenne avait bien dit attention, il n'y a que 2 tiers du gaz russe que vous pouvez remplacer par d'autres sources, par du GNL, peut-être par du biomethane, par de l'électrification ou autre, électrification qui est assez limite en ce moment, mais il y a bien un tiers qu'il faudra économiser avec autre chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser beaucoup plus de fossiles, ce qui n'est pas une très très bonne idée pour le climat, mais ce que tout le monde est un petit peu en train de faire, France comprise, c'est-à-dire que si vous redémarrez des centrales à charbon, vous avez besoin de moins de gaz dans l'électricité, et ça, ça vous fait économiser un peu de gaz. C'est une catastrophe pour le climat et ça ne peut pas être considéré comme une solution long terme. Vous pouvez maintenant économiser l'énergie. Donc c'est-à-dire, il y a deux façons d'économiser de l'énergie. Soit vous faites de l'efficacité, donc vous travaillez sur les procédés techniques pour qu'ils soient plus efficaces, vous isolez des bâtiments, vous changez des appareils industriels pour avoir des plus récents qui sont plus efficaces, vous changez de l'électroménager chez des particuliers. Ça demande de l'investissement. Ça demande de l'investissement. L'efficacité, ça demande de l'investissement, ça demande de l'investissement ciblé, et tout euro ne se vaut pas dans l'efficacité. Typiquement, vous mettez un euro pour mettre du double vitrage chez vous, vous avez moins de bruit, c'est très agréable, par contre, en termes d'efficacité énergétique, ce n'est pas terrible. Par contre, vous mettez un euro dans une maison individuelle pour isoler les combles, là, vous avez des gains qui sont assez forts et assez significatifs. Donc, on vise d'abord peut-être les industriels, c'est à eux qu'on demande l'effort principal. En fait, les industriels, c'est compliqué parce que pour certains industriels, les coûts de l'énergie, c'est 50 à 70 % des coûts. Donc, vous imaginez bien que tout ce qui est efficacité, ils l'ont déjà fait parce que pour eux, c'est un sujet de compétitivité. Donc, il y a peut-être d'autres gisements à aller chercher, mais il faut savoir que les industriels, l'efficacité énergétique, c'est déjà quelque chose qu'ils connaissent. Dans l'efficacité, il faut aller voir ceux qui connaissent, ceux qui sont moins sensibilisés au sujet. Typiquement, ce qu'on appelle le secteur tertiaire. Donc, les bâtiments bureaux, les grands centres commerciaux où, bon, vous laissez l'éclairage, vous allumez le chauffage un peu plus tôt pour que les employés soient plutôt bien quand ils arrivent. Bon, ça ne coûte pas trop cher, donc on le fait. Par contre, niveau énergétique, vous avez un petit peu de gaspille. Donc là, il y a des choses à faire. Il y a une sensibilisation aux éco-gestes à faire sur les particuliers. Il y a un dispositif EcoWatt qui existe pour envoyer des alertes. Voilà. Et en fait, en plus de l'efficacité, ce qu'on va chercher, c'est la sobriété. Donc, la sobriété qui est une modification des usages en vue de préserver des services, mais de diminuer la consommation d'énergie au global. Donc, ça concerne quoi ? Bon, les éco-gestes, tout le monde les connaît. On peut dire éteindre la lumière derrière soi, chauffer plutôt à 19 degrés et mettre un pull quand il fait froid, ne pas mettre la clim au-dessus de 26 degrés. Tout ça, c'est dans la loi pour les bâtiments publics et les bâtiments tertiaires. Ce n'est pas du tout respecté. Et donc, moi, j'appelle un respect de la loi, tout simplement, dans la sobriété. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Légiférer sur le poids des véhicules pour qu'on n'ait pas des tanks à la place de véhicules parce que, de toute façon, il faudra peut-être les électrifier, mais un tank de 2,5 tonnes, ce n'est pas une solution nulle part. En fait, on ne fait que déplacer le problème. Une petite voiture de 800 kg électriques, là, on peut déjà un peu plus se poser la question. Donc, plus on fera des véhicules légers, plus ce sera possible de les décarboner. Il y a d'autres choses qu'on peut faire sur la sobriété, revoir les tarifs horaires, replacer les heures creuses, étendre les lois sur l'éclairage des enseignes commerciales. Normalement, les enseignes commerciales doivent être éteintes la nuit, force est de constater qu'elles ne le sont pas. On a pris aussi des mesures pour couper le chauffage, enfin, pour interdire le chauffage en terrasse. Très bonne mesure. En avril, personne ne l'appliquait. J'espère qu'elle sera appliquée à partir de cette hiver. Donc, ça, ce sont des choses qui sont déjà inscrites dans la loi en France. Il y a Emmanuel Macron qui a parlé de ce plan de sobriété énergétique. C'était le 14 juillet dernier. Et d'ailleurs, il en appelle à tous les Français. On va l'écouter. On va faire un plan pour les administrations publiques. On va faire un plan de sobriété dans lesquels on va demander à tous nos compatriotes de s'engager. Et on va faire un plan de sobriété aussi et ce qu'on appelle de délestage. C'est le gaz et l'électricité dont on parle là avec nos entreprises. Il faut aujourd'hui d'abord que ça passe par, vous l'avez dit, deux choses. L'exemplarité et la responsabilité. L'exemplarité, c'est que les administrations publiques, les collectivités, l'État, aussi les grands groupes privés quand ils le peuvent et que ça ne touche pas le cœur de leur industrie, doivent commencer à faire des efforts et moins consommer. Ensuite, moi, je crois à la responsabilité collective et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Et ensuite, on va préparer ce plan. Donc, on doit faire un plan de sobriété et, si je puis dire, un plan de contingence et d'urgence. Sobriété, délestage, rationnement, quelle différence entre ces trois termes, Choukvin et Nguyen ? Alors, très clairement, la sobriété, c'est un changement de comportement qui vise à diminuer la consommation. La sobriété ne doit pas être perçue comme étant une simple mesure de réponse à la crise qu'on va actionner comme un levier et qu'on va oublier une fois que tout sera derrière nous. C'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Un exemple très concret. En 1973, on a eu le choc pétroli. En France, on a choisi d'investir dans le nucléaire pour sortir en partie des énergies fossiles. Qu'a fait les Pays-Bas ? Ils ont investi massivement dans un plan vélo. Un plan vélo pour développer les infrastructures et pour cranter chez eux le fait qu'on pouvait se substituer à la voiture thermique et économiser ainsi du pétrole. La sobriété, c'est également repenser notre rapport à l'énergie et faire en sorte de réfléchir aux infrastructures de demain qui permettront d'opérer ce changement de comportement. Ça veut dire que ce n'est pas anecdotique, cette histoire de vélo ? Ça veut dire qu'il faut utiliser la crise que nous sommes en train de vivre pour accélérer cette transition énergétique, notre façon, par exemple, de nous déplacer ? Oui, tout à fait. Parce qu'en réalité, c'est facile d'appeler à ne plus utiliser sa voiture. Mais si on ne propose pas d'alternative, on se rend compte qu'on est pieds et points liés. Donc très clairement, c'est le déploiement des infrastructures, par exemple, pour permettre la recharge de véhicules électriques, mais également de transports en commun, de lignes de métro, de lignes de bus, pour faire en sorte de proposer cette alternative et ce report aux personnes qui peuvent et qui souhaitent s'en passer. Donc ça, c'est la sobriété ? Exactement. Ça va prendre du temps ? Ça va prendre beaucoup de temps ? Alors, il y a des mesures qu'on peut mettre en place dès à présent et puis d'autres mesures qu'il faudra mettre en place progressivement. Et c'est pour ça, en réalité, que la sobriété ne doit pas être perçue comme un levier qui sera actionné et ensuite oublié. Par contre, il faut la différencier très catégoriquement de ce qu'on appelle des délestages et également de la politique de rationnement. La politique de rationnement, l'Allemagne commence à y venir. Qu'est-ce que c'est ? C'est faire en sorte de complètement arrêter la consommation de certains industriels, par exemple, pour faire en sorte d'économiser du gaz et pour stocker ce gaz en vue de l'hiver prochain. Ça veut dire que c'est l'État qui choisit et qui dit à tel industriel de ne plus utiliser, en tout cas, de se mettre à l'arrêt ? Alors, deux choses qui peuvent être faites et ce que va potentiellement proposer la Commission européenne aujourd'hui, c'est d'opérer une grille de lecture qui va permettre, en fait, de regarder quel type d'industriel est jugé indispensable et quel type d'industriel on peut arrêter potentiellement. Si on prend un exemple qui a été mis en avant récemment, dans le secteur alimentaire, il y a, par exemple, des industries, par exemple, l'industrie du bonbon, c'est un exemple qui a utilisé la Commission européenne et qui est assez flagrant, qu'on va potentiellement pouvoir arrêter, là où l'industrie, par exemple, de biens de première nécessité, comme les pâtes, le riz, vont pouvoir continuer à tourner. Et donc, on va rentrer dans ce type de granularité pour faire en sorte de regarder jusqu'où on peut économiser de l'énergie. Le délestage, Nicolas Goldberg, ça consiste en quoi ? Alors, les délestages, effectivement, il faut différencier ça de la sobriété. La sobriété, c'est sur le long terme, changement de comportement, on préserve les services, on change les usages et on a des co-bénéfices là-dessus parce qu'on a parlé du plan vélo, c'est loin d'être anecdotique dans un pays comme les Pays-Bas, c'est loin d'être anecdotique dans certaines villes en France, dans certains centres urbains et vous avez des co-bénéfices pour ça. Une ville qui circule plus à vélo, c'est moins de particules fines, c'est moins de polluants atmosphériques, c'est moins d'accidents. C'est très différent du rationnement et des délestages. Les délestages, tels qu'ils vont être opérés, cet hiver, on pourrait avoir des coupures tournantes d'électricité parce qu'on n'arrivera pas à faire coller l'offre et la demande d'électricité. Ça, c'est pas de la sobriété, c'est du rationnement. C'est-à-dire que le responsable d'équilibre du système, RTE, pourrait décider, on va essayer d'éviter, mais pourrait décider à certains moments de couper des particuliers parce qu'ils n'arrivent pas à maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est pas l'État qui décide ça, c'est RTE et ça, à aucun moment, on peut dire que c'est la sobriété, c'est un plan de délestage. Moi, je regrette vraiment qu'on assimile délestage et sobriété. Si on a besoin là des délestages, c'est parce qu'on n'a pas mis en œuvre une politique de sobriété sur le long terme qui a des co-bénéfices et qui permettrait de nous passer d'une partie des énergies fossiles alliées bien évidemment à d'autres solutions. Eh bien, on va continuer à en débattre tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Délestage, sobriété, rationnement, on fait le point ce matin sur les manières de répondre à la crise énergétique. Face à la crise énergétique qui touche l'Europe, le choix de la sobriété semble donc le plus efficace, le plus stratégique et le plus raisonnable. On en débat ce matin avec nos deux invités, le chercheur en politique énergétique à l'Institut, Jacques Delors, Fouque-Vin-Hen-Guyen et Nicolas Goldberg, expert énergie chez Columbus Consulting. On l'a dit tout à l'heure, la sobriété va changer notre quotidien. Ce n'est pas juste pour les prochains mois, c'est pour les prochaines années. On est d'accord avec ça, Nicolas Goldberg ? Oui, on est d'accord avec ça. Ça va changer notre quotidien pour les prochaines années pour deux raisons. C'est que déjà, cette crise énergétique, elle est partie pour durer plusieurs années et qu'ensuite, il faut bien voir que la sobriété énergétique, c'est quelque chose de désirable, c'est quelque chose qui va augmenter nos libertés, c'est ce qui va aussi nous faire gagner en pouvoir d'achat. Il faut rappeler que le prix d'une facture d'énergie, c'est un prix unitaire multiplié par une quantité. Donc, quand vous diminuez la quantité, même si le prix unitaire monte, en fait, au final, vous ne payez pas plus cher. Et donc, c'est un concept qu'il faut arriver à populariser et arriver à vendre. Des politiques de sobriété, on en a eu. Elles n'ont pas été vendues comme des politiques de sobriété énergétique. Typiquement, on a eu des plans vélo dans beaucoup de centres urbains, urbains denses. Ça, c'est des politiques de sobriété. On ne l'a pas fait pour des questions d'énergie, on ne l'a plus fait pour des questions de cadre de vie, mobilité. Et donc là, on voit les co-bénéfices qu'on peut avoir avec la sobriété énergétique. Il y a d'autres types de sobriété qui peuvent être désirables dans tout ce qui est mobilité. Typiquement, tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est co-voiturage, favoriser les reports modaux. On voit bien que ça va donner aussi de nouvelles libertés à beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ces services de mobilité. Pour ceux qui finalement ne consomment pas assez d'énergie pour avoir un niveau de service, finalement, ça va augmenter les services rendus par l'énergie. Pour d'autres, ça va préserver des services avec une consommation moindre d'énergie. Et puis, au-delà d'augmenter nos libertés, il y a aussi une grande chasse aux gaspilles à faire, à de l'énergie qui est mal consommée. Typiquement, les enseignes commerciales qui sont allumées la nuit alors que ça ne sert à rien, et c'est d'ailleurs interdit par la loi, ce n'est pas appliqué. les bâtiments qui sont chauffés quand il n'y a personne dedans, qui sont allumés à partir de 4h du matin alors qu'il n'y a personne. Donc, il y a des choses à faire sur ces réglages-là. On peut aussi se poser la question sur certains actes symboliques, donc sur l'extinction de certains éclairages publics à certains moments quand c'est un petit peu tendu. Voilà, c'est tout ça qui est à revoir. Il y a peut-être aussi quelque chose à faire sur les incitations tarifaires. C'est une forme de sobriété. Typiquement, quand vous payez votre électricité, vous pouvez payer soit un tarif base, donc vous payez l'électricité au même prix tout le temps. Il y a les tarifs heures pleines, heures creuses, donc vous pouvez payer moins cher pendant les heures creuses et un peu plus cher pendant les heures pleines. Ça vous invite à décaler la machine à laver, l'aspirateur et d'autres usages. On peut aussi l'appliquer aux bâtiments tertiaires, donc aux professionnels, voire à certains industriels. C'est une forme de sobriété. C'est quelque chose qu'on a mis en place après les chocs pétroliers. Je pense qu'il faut y re-réfléchir. Les heures creuses ne sont pas toujours bien placées parce qu'elles sont un peu anciennes. Les tarifs horaires se sont éteints progressivement. Avant, il y avait EDF qui avait ses tarifs réglementés, effacement jour de pointe, tempo, sur plusieurs index. On leur a dit qu'en fait maintenant vous n'en faites plus la pub parce que c'est réglementé et on est dans un marché donc il faut favoriser les offres de marché. Si on arrivait à inciter un peu plus les fournisseurs à avoir des offres horaires, à mettre une plus grande incitation, peut-être à réglementer, à autoriser la pub pour ces tarifs à six index qu'on pourrait généraliser. Peut-être qu'on aurait une sobriété quelque part qui augmenterait certaines libertés puis un usage plus raisonné de l'énergie qui permettrait de préserver le pouvoir d'achat et de préserver les services que nous ont rendus les énergies fossiles jusqu'à maintenant et le gaz russe en particulier mais dont il va falloir apprendre à se passer désormais. Fouque-Vine-en-Guyen, est-ce que les Français sont prêts à aller vers cette sobriété, vers cette réduction de consommation d'énergie ? On pense évidemment à ce terme de décroissance. Est-ce que c'est ça vers quoi on veut aller ou est-ce que ça n'a rien à voir ? On demande juste de faire attention à cette énergie qui n'est plus aussi accessible que cela. Alors, n'associons pas sobriété avec la décroissance. Lorsqu'on regarde les enquêtes publiques et notamment l'opinion publique, on se rend bien compte que les Français sont prêts à une forme de sobriété qui permet d'une part de préserver leurs factures, qui permet en même temps de rendre les guerres en Ukraine un peu plus coûteuses pour Vladimir Poutine à partir du moment où on arrive à économiser ce gaz, cette énergie. Ce qu'on peut faire, c'est prendre des exemples concrets, notamment avec le Japon suite à la catastrophe de Fukushima. suite à la catastrophe de Fukushima, il y avait une grande campagne de mobilisation qui avait été lancée au Japon et qui avait permis d'économiser 15% de l'électricité. Donc là, je parle bien d'électricité et pas d'énergie, mais quand on doit rappeler les problèmes que connaît le système électrique à l'heure actuelle, ce genre de mesures qui passent par un état exemplaire, qui impulse un mouvement à l'instar de ce qui a été fait pendant le Covid avec des points réguliers organisés par Olivier Véran, on pourrait imaginer Agnès Pannier-Runaché venir régulièrement, de manière hebdomadaire, nous tenir informés de nos efforts de sobriété, de l'évolution de la consommation et de voir quelles mesures concrètes on va pouvoir mettre en place sur base des retours d'expérience, sur base de l'acceptabilité sociale qui aura été concertée avec les entreprises parce qu'il faudra dialoguer avec les entreprises, il faudra dialoguer avec les syndicats, il faudra dialoguer avec l'ensemble des points de la population pour faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette sobriété elle devra principalement s'appliquer à ceux qui consomment le plus. On ne demande pas à une personne qui est en situation de précarité énergétique de diminuer sa consommation de chauffage chez elle. Elle sait pertinemment qu'elle vit dans une passoire énergétique et elle n'a pas de levier d'action très fort. Par contre, une personne qui vit dans les beaux quartiers parisiens, une personne qui a des revenus de niveau élevé et qui peut se permettre d'engager des travaux de rénovation des bâtiments, elle pourra mettre en place des mesures de sobriété à très court terme pour diminuer sa consommation d'énergie. Quand vous parliez de la crise énergétique en France, si Emmanuel Macron appelle aussi la responsabilité de chacun à ce plan de sobriété, c'est parce qu'en France il y a actuellement une indisponibilité du nucléaire, il y a des ressources hydrauliques qui ne sont pas exploitées au maximum, on utilise encore beaucoup de gaz pour produire de l'électricité et par exemple, rallumer la centrale à charbon de Saint-Avol, ça ne suffira pas ? Non, ça ne suffira pas. Il faut bien voir qu'on est dans une crise exceptionnelle. Si vous regardez le bilan électrique de 2021, la conclusion c'était la France décarbone son électricité, exporte de plus en plus grâce au nucléaire, l'hydraulique et les nouvelles énergies renouvelables, éoliens, solaires. Bon, on est à 180 degrés par rapport à ce qui s'est passé en 2021, en 2022. Pourquoi ? Parce que tout simplement le parc nucléaire produit très peu. Il produit très peu parce qu'il y a beaucoup de centrales nucléaires qui sont arrêtées, on a une dette de maintenance du Covid, on a des prolongations du parc nucléaire qui prennent un peu plus longtemps en travaux et surtout on a découvert des corrosions sur certains circuits qui font que les réacteurs les plus puissants sont arrêtés. Et donc tout ça fait que en temps normal en France on n'utilise pas beaucoup de gaz pour produire de l'électricité. Là, en ce moment, c'est une catastrophe. On utilise du gaz ce qu'on appelle en bande, c'est-à-dire en continu, pas seulement pendant les moments de pointe. Et pendant les six premiers mois de l'année, la France a été importatrice d'électricité. Alors que normalement, la France est importatrice d'électricité plutôt à la fin de l'année. Donc, c'est une catastrophe. Et l'hiver, ce sera encore pire la situation cet hiver ? L'hiver, enfin, cet hiver, moi j'ai peur. Voilà, je vous le dis, j'essaie d'être rationnel dans mes interventions. Mais là, je vous le dis, pour cet hiver, moi j'ai peur. J'ai peur pourquoi ? Parce qu'en France, les hivers sont toujours les périodes les plus difficiles à passer parce que comme on a beaucoup d'électricité dans le chauffage par rapport à nos voisins, on a un bandeau de consommation supplémentaire en hiver, 20 à 30 gigawatts. Donc, à une époque, quand on avait un système électrique surdimensionné avec beaucoup de charbon, beaucoup de fioul, ça ne posait pas de problème. Là, on a redimensionné le réseau électrique au plus juste. On a fermé beaucoup de centrales fossiles, essentiellement du charbon et du fioul. Donc, en hiver, on est importateur d'électricité. Ce qui pose là un problème parce que déjà qu'en hiver, on était importateur, si en plus, on a du nucléaire en moins, ça va être encore pire et on n'est pas sûr que nos voisins arriveront à exporter chez nous à cause de cette crise gazière parce que là, tout le monde va essayer d'économiser du gaz. Nos voisins seront tentés de dire, vous êtes gentils les Français, mais on va peut-être économiser du gaz et pas produire de l'électricité avec du gaz pour exporter chez vous parce que vous avez un problème, on va le garder pour nous. Donc, il faudra voir quelles sont les limites de cette solidarité européenne. Si on a un hiver froid cet hiver, ça peut mal se passer. Déjà en 2020-2021, la ministre Barbara Pompili à l'époque avait dit qu'on risquait des coupures ciblées. Depuis, la situation s'est aggravée. La situation s'est aggravée en raison des indispos du parc nucléaire et du gaz chez nos voisins. Donc, effectivement, on a cette crise électrique qui est spécifique à la France pour plusieurs raisons et qui, cet hiver, pourrait occasionner des dégâts et à mon avis, on est parti pour quelques hivers tendus au moins jusqu'en 2025. Et on suivra donc ce plan d'urgence annoncé par la Commission européenne et toutes les politiques, le plan de sobriété aussi qu'a annoncé Emmanuel Macron. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin dans les Matins d'été sur France Culture. Nicolas Goldberg, expert énergie chez Columbus Consulting et Fouque-Vine-Hen-Guyen, chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors. Merci à tous les deux